Bonjour, bienvenue dans cet épisode d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Vanessa Deschain, qui est avocate chez Robic. On a fait l'épisode pour un spécial domaine devant un public. Ça venait vraiment intéressant, belle expérience. Avec Vanessa, on a entre autres discuté de protection de données, vie privée, tout ce qui est dans un contexte numérique au niveau des données. On a parlé d'hygiène aussi de données en ligne. Vraiment des discussions intéressantes. J'ai adoré l'épisode, puis on a eu des bonnes questions du public. C'était vraiment intéressant. On va essayer de renouer l'expérience pour cette année en 2022, probablement dans la même place encore. Donc, surveillez ça. Merci d'écouter le podcast, puis bonne écoute. Vanessa, veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'amène à faire au niveau de la protection des données, être avocate au niveau de ça? Comment tu t'es rendue là, à t'intéresser à ce sujet-là, spécifiquement? Oui, spécifiquement. Super. Premièrement, je ne l'ai pas choisi. Là, ça fait bizarre. En fait, non, ce n'est pas vrai. Je l'ai choisi, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait mes études, jamais je n'aurais pensé travailler dans ce domaine-là. Ça t'est plus tombé dans les mains, finalement. Ça m'est plus tombé dans les mains. À l'époque, bon, moi, j'ai étudié en droit, je suis avocate de formation. Puis, à l'époque, ce n'était pas des cours qu'il y avait à l'université. Il n'y avait pas de cours en droit des technologies de l'information ou droit de la protection des renseignements personnels. Il y en a-tu maintenant? Ça existe-tu, des cours comme ça? Ils ont-tu été rachetés dans le cursus? Oui. C'est moi qui ai créé le premier cours à la Faculté de droit de l'Université Laval en droit des technologies de l'information. Puis, à un moment donné, la charge de travail avec tout le reste, c'était beaucoup. Mais maintenant, c'est rendu un cours officiel à la Faculté de droit. Ce n'est pas juste protection des renseignements personnels. C'est plus large que ça. Mais oui, il y a ça maintenant. Puis, il y a plein d'universités à Montréal. Qui ont emboîté le poids, finalement. Exactement. Puis, maintenant, il y a des maîtrises là-dedans. Mais, tu sais, moi, à l'époque, je ne vous dirais pas mon âge, mais à l'époque, ça n'existait pas. Fait que moi, j'ai commencé en droit du travail, en fait. Ah oui? Mais, en droit du travail, j'aidais les gens au niveau de l'accès à l'information. Fait que les lois en matière de protection des renseignements personnels, il y a un volet accès à l'information. Fait que j'ai plongé un peu dans la portion accès de la loi au début de ma carrière. Quand tu veux dire accès à la loi, c'est-tu accédé à des informations ou juste accédé au concept de loi? Dans le fond, l'accès à l'information, c'est les individus, donc toi ou moi, on peut demander accès à nos informations au niveau d'une entreprise. Toi, à la RAMQ ou des choses comme ça. Exactement. Moi, je suis dans le secteur parapublic. Fait que souvent, c'est des demandes de journalistes. Donc, ils font des demandes. Tu dois analyser pour respecter la loi. Tu ne peux pas tout donner comme informations, etc. Donc, j'ai plongé un peu là-dedans. Fait que j'ai fait le droit du travail. Après ça, je suis allé en droit de l'environnement. Je voulais faire ma part pour la société et tout ça. Ça allait-tu fonctionner? En Norvège. Ben, en fait, je pense que j'avais une vision du droit de l'environnement. Puis finalement, quand j'ai pratiqué, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas tout à fait ça. Ce que tu pensais. Exactement. Puis, en fait, en étant en droit de l'environnement, j'ai fait une spécialité en Green IT. OK. Fait que comment utiliser les technologies pour être plus vert, tu sais, même au niveau de l'impression, il y a des caractères spécifiques qui te permettent d'utiliser moins d'encre, etc. Fait que je me suis spécialisée un peu au niveau du Green IT, développement durable. Je suis allée dans une firme de sécurité de l'information, mais j'ai développé l'aspect de développement durable. Mais c'était tellement nouveau que j'ai été mise en mandat, dans le fond, en entreprise avec des gens de sécurité de l'information. Fait que c'est vraiment là où j'ai commencé à baigner avec la sécurité de l'information, les données et tout ça. Puis, c'est là que je suis allée prendre un peu mon bagage. Tu sais, les gens avec qui j'étais, ce n'était pas des avocats, ce n'était pas des juristes, c'était des ingénieurs informatiques. C'était vraiment des gens qui étaient dans le trait technique, trait de TI. Oui, exactement. Puis, je me souviendrai toujours, la première rencontre où j'étais, c'est une organisation qui parlait beaucoup en utilisant des acronymes. Puis, dans le domaine des TI, des technologies, tu sais, vous le savez, je veux dire, c'est comme, c'est juste des acronymes. Je suis sortie de ma première réunion, là, honnêtement, là, comme, je ne comprenais rien. Je n'avais rien compris. Puis, tu m'aurais demandé, résume-moi, qu'est-ce qui a été dit pendant la réunion? Ça n'avait juste des lettres, là. Aucune idée, exactement, juste des lettres. Ça fait que, mais ça a été une super belle école. Puis, c'est comme ça que je suis allée chercher, moi, mon bagage vraiment technique pour arrimer avec le juridique, tu sais, parce que dans le domaine où on est, la protection des renseignements personnels, je considère que pour être un bon juriste, il faut que tu comprennes la technologie, tu sais, il faut que tu comprennes comment ça commence, comment ça fonctionne, comment les données sont collectées, etc. Donc, oui, pour être capable de mieux comprendre comment la loi peut s'appliquer, où sont les barrières, où sont les trucs. Tout à fait. Ça fait que c'est pas mal un apprentissage sur le tas, finalement, comme on peut dire, en bon classique, là, tu sais, de, comme, apprendre les rudiments, puis tout. Y a-tu, comme, la formation continuellement née qui te permet d'aller chercher ça, ou c'est juste, j'ai comme de la misère à comprendre, comme, c'est-tu juste de lire les articles de loi pour être capable de comprendre comment le faire, c'est, tu sais, mettons, moi, je sais comment me former. Tu sais, c'est juste un peu réducteur, non, non, je t'en ai. Non, mais, tu sais, dans le sens, effectivement, mais c'est plus dans le sens, est-ce que c'est un des seuls moyens, quand il n'y a pas de cours qui existe, d'aller chercher ce genre de connaissances-là, tu sais, moi, je sais que, bon, je vais apprendre tel langage, je vais prendre le langage, je vais le regarder, je vais aller la doc, puis je vais l'appliquer, tu vas faire, à quoi ça ressemble, quelqu'un de se développer pour son sens. On dit souvent que les gens qui font du code, puis les avocats, tu sais, on n'est pas si loin l'un de l'autre que ça, parce que, tu sais, c'est un peu ça, il faut que tu comprennes, il faut que tu sois capable de lire, de l'analyser, puis de l'appliquer, tu sais. Puis, quand tu étudies en droit, tu apprends, tu sais, tout le monde est capable de lire une loi, mais tu sais, il y a toujours des subtilités dans une loi, il y a des virgules à certains endroits, tu sais, puis ça a un impact et tout ça, donc, il y a apprendre à lire la loi, mais après ça, il y a un monde entre prendre la loi, puis l'opérationnaliser concrètement. Ça fait que ça, je pense que ça s'apprend plus sur le tas pour reprendre ton expérience. Cela étant dit, aujourd'hui, il y a vraiment des programmes, il y a des certifications dans le domaine. Ça fait que les gens qui arrivent sur le marché sont beaucoup plus formés que moi, j'ai pu l'être à l'époque, tu sais. Quand tu es arrivé sur le marché de travail. Exactement, exactement. Tu parles de mots-clés qui m'intéressent. Opérationnalisation, ça peut être quoi la forme, ça prend au niveau juridique? Moi, j'ai une image que ça veut dire au niveau informatique. C'est-tu juste des gens qui disent « Hey, il ne faut pas que tu fasses ça, tu fasses ça » ou c'est tout le système, tout le système aussi comme le gouvernement quand même met ça en place. C'est pour quoi que ça ressemble d'opérationnel pour une entreprise? Oui, bien, tu sais, prenons l'exemple, un exemple bête, mais le consentement. La loi dit que pour utiliser les données, les renseignements personnels d'une personne, tu as besoin de son consentement. On peut faire le parallèle un peu avec les cookies, les fameux témoins de connexion, là, vous avez des pop-ups et tout ça. La loi dit qu'on doit obtenir le consentement. Quand c'est papier, ce n'est pas trop compliqué. Tu as une feuille, tu lis, tu signes sa feuille, voilà, j'ai donné mon consentement. Quand on entre dans le monde du numérique, le consentement, comment tu l'obtiens? La loi dit que tu dois obtenir le consentement. Il y a un principe qu'on dit juste à temps. Avec l'informatique, c'est comment le développer? Est-ce que ton consentement, c'est à la fin, juste avant de faire la transaction? Est-ce que c'est, tu sais, on dit que, mettons, tu dois donner un consentement éclairé, donc tu dois comprendre c'est quoi l'information que tu donnes et pourquoi. Ce qu'on voit dans les technologies au niveau de l'opérationnalisation, c'est quand j'ai des champs, par exemple, si je passe ma souris sur le champ, tu sais, des fois, on va avoir une information ou un pop-up ou un point d'interrogation vis-à-vis du champ, puis là, tu cliques là-dessus, puis là, ça vient dire, OK, nous collectons, par exemple, votre date de naissance pour X, Y, Z de raison. L'opérationnalisation, c'est ça. La loi dit juste, il faut que tu obtiennes le consentement. Elle ne dit pas comment l'obtenir. Je comprends. OK. Comment tu t'emmènes, finalement, comment voici, moi, je le fais collecter ça au client, finalement? Oui. OK. C'est intéressant. Puis, tu en as parlé un peu, justement, dans l'aspect numérique, l'IA, comment ça embarque tout ça là-dedans, tu sais, finalement, où est-ce que, je pense, qu'il y a des nouveaux défis qui apparaissent avec l'IA, où est-ce que, finalement, les algorithmes, ça va à vitesse grand V, tout se passe vite, le numérique, dans l'ensemble, va vite. Comment tout ça vient changer, chambouler, là, tu sais, il y a un projet de loi qui, actuellement, qui a été déjà déposé, là, en fait, le PDPS? Oui, qui a été adopté. Adopté, c'est ça, plus que déposé, même adopté. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a eu ce besoin de faire ça, là, de faire cette nouvelle loi-là, finalement? Oui. Bien, c'est drôle parce que… C'est une longue question, là, je pense, là. Oui, non, mais ce qui est drôle, c'est que, bon, là, je ne veux pas dire que les gens se réveillent, là, mais la loi n'est pas nouvelle. Bien, la loi est nouvelle dans le sens où elle a été mise à jour, mais les obligations ne sont pas nouvelles. Tu sais, la loi qu'on avait avant est adoptée en 1994. C'est juste qu'on a modernisé des parties, finalement. On a modernisé des parties, mais il reste qu'il y a beaucoup d'obligations qui sont les mêmes. Ce qu'on est venu ajouter, c'est, bon, entre autres, tous les éléments par rapport aux incidents. C'est sûr qu'avec le numérique, aujourd'hui, les incidents, maintenant, sont beaucoup plus présents. On a, tu sais, à chaque jour, on en entend parler. Ça fait qu'il y a des choses comme ça qu'on a dû adapter, mais la majorité des principes existaient déjà. C'est pas qu'ils n'étaient pas implantés, mais, bon, la loi, on dit souvent, elle n'avait pas beaucoup de mordants. Donc, en termes de gestion des risques, c'est sûr que c'était peut-être pas l'élément qui mettait les organisations le plus à risque non plus, bien que ça reste toujours, moi, j'ai dit, un risque réputationnel. Même si les amendes avant n'étaient pas élevées, il n'y a personne qui a le goût de faire le front page du journal. Par exemple, déjà, c'est un bon exemple de ça. C'est un bon exemple. D'un côté, finalement, sa réputation étant achetée plus que les pénalités financières. Oui, puis, je veux dire, les statistiques démontrent que les gens veulent faire affaire avec des entreprises auxquelles ils ont confiance. Donc, ça fait que je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, mais… Non, mais c'est correct. Je pense que ça démontre bien que l'idée, c'est… Bien, en tout cas, moi, ça répond à ma question dans le sens qu'on n'a pas donné une nouvelle loi. C'est juste qu'il y avait des aspects qu'il fallait moderniser du fait que le numérique, bien, c'est transfrontalier aussi, puis ça a des impacts plus grands. Donc, il faut que ça reflète le niveau du changement. OK. Puis, ça ressemble à quoi, mettons, ton quotidien au niveau d'opérationnalisation? C'est où ton rôle à travers ça? J'ai collaboré un peu avec les avocats, fait que je vois un peu que c'est quoi ça fait, mais bon, souvent, c'est qu'ils prennent le document, ils le revisent, ils disent ça, mais ça ressemble à quoi au niveau de la protection des cyber-informations, cyber-protection, etc., ces zones-là? Il y a différents volets. C'est sûr que moi, avant, bon, en ce moment, je suis en cabinet d'avocat, donc je sers des clients, mais avant, j'étais en entreprise. Fait que tout dépendamment de ton rôle, si tu es plus comme à l'externe ou à l'interne, c'est sûr que les mandats peuvent changer, mais c'est vraiment vaste, là, puis je pense que c'est ce que les gens, parfois, ont de la difficulté à comprendre. Bon, il y a les avis juridiques, là, ça, le classique de ce que fait un avocat. Donc, un client nous pose une question, exemple, OK, bien, Vanessa, on veut utiliser une nouvelle technologie, la biométrie, par exemple, la reconnaissance faciale. On veut implanter ça au sein de notre organisation. Quelles sont les règles juridiques en lien avec ça? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? Comment le faire, etc.? Donc, là, c'est vraiment un classique. On écrit un avis juridique. C'est-à-dire, voici ce que dit la loi, voici, c'est ça, là, un peu ton champ d'intervention, etc. Ça fait que ça, c'est un volet. Ça fait que ça, c'est l'avis juridique, mais après ça, on peut aller plus loin avec le client, c'est-à-dire qu'on peut l'aider vraiment au niveau de l'implantation des mesures, puis à chaque étape, voir tous les aspects en lien avec la protection des renseignements personnels. Oui, l'aspect du consentement, mais au niveau de la collecte, la loi va dire qu'on peut juste collecter les renseignements qui sont nécessaires pour accomplir les fins pour lesquelles on la collecte. Ça fait que là, tout l'aspect de nécessité, c'est de dire, OK, bien, voici l'éventail de données que l'entreprise collecte. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour accomplir cette fin-là? Puis souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est utile, oui, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, le meilleur exemple, c'est la date de naissance. Ça fait que souvent, la date de naissance, on la veut parce qu'on veut avoir un échantillonnement âge, on veut savoir que notre clientèle est entre tel et tel âge. Mais pour ça, tu as peut-être juste besoin de l'année de naissance. Tu n'as pas besoin… Et non toute la date au complet. Exactement. Ça fait que c'est des petits tweaks comme ça, quand on a des conversations avec nos clients qu'on fait. Après ça, il y a tout l'aspect rédaction de politique, procédure. Donc, les employés à l'interne de l'organisation, c'est eux qui manipulent les données, mais il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Puis ça, il y a la formation à l'interne, mais il y a aussi des politiques, des procédures. Je ne sais pas, moi, exemple, il arrive un incident. Si tu n'as pas d'écrit sur un papier, c'est quoi ton plan de réponse à un incident, ou tu ne sais pas c'est qui qui est responsable de prendre le lead et de gérer l'incident, ça ne va pas super bien. Oui, tu improvises beaucoup et c'est là que tu as l'air d'improviser. Exactement. C'est un peu finalement tous les processus de gouvernance au niveau de la donnée, qu'est-ce qui va se passer, on a une cyberattaque, il y a tel problème, on se fait demander telle chose. Oui, ça c'est un autre exemple, tu l'as mentionné, tout l'aspect contractuel. Les entreprises, évidemment, avec l'avènement d'Internet, du numérique, on utilise beaucoup le cloud, l'info nuagique, on va utiliser des fournisseurs de services. Ça fait que ça, il faut que tu la gères, ta relation contractuelle, il faut que tu prévois dans tes contrats qui est responsable de quoi, comment les données sont gérées, etc. Ça fait que ça, c'est un autre volet. Si les données vont en Europe ou aux États-Unis, il y a des règles particulières. RGPD, tout ça. Donc, je dirais que c'est un inventaire quand même assez grand, je pense. OK. Il y a un, oui, un keyword que tu as dit qui m'intéresse aussi d'approfondir, ça touche un peu, je ne sais pas si tu veux prendre position nécessairement, libre à toi, mais Clearview AI, je pense que c'est un cas vraiment intéressant parce qu'on a parlé de reconnaissance faciale. Puis là, il y a encore eu justement récemment un autre, ils ont dit, nous autres, on s'en fout un peu, qu'est-ce que vous dites, grosso modo le Canada, le gouvernement fédéral et… Oui, bien là, c'est drôle parce que mon collègue a publié quelque chose aujourd'hui sur LinkedIn, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire la décision. Oui, c'est ça, il y a une autre décision qui a été refaite récemment, là, je pense que c'est toujours cette semaine. La commission d'accès à l'information a publié ça hier, je pense. C'est ça, exactement ça. Moi aussi, je l'ai vu passer, j'ai juste lu les grands titres, je n'ai pas lu ça en profondeur malheureusement, mais mettons, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, veux-tu nous faire un petit apport, je ne sais pas si tu es au courant du vrai lien comme pour du dossier, je ne sais pas si tu veux… En fait, essentiellement, ce dossier-là, ce qui met de l'avant notamment, c'est l'aspect justement, entre autres, du consentement, c'est-à-dire que l'entreprise a utilisé des photos sur différentes bases de données sur Internet pour en faire éventuellement des profils biométriques. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent la biométrie, mais c'est d'aller chercher vraiment des vecteurs au niveau du visage pour authentifier, identifier une personne. Puis, la biométrie, étant donné qu'on parle comme de vecteurs physiques, que ce soit la biométrie, c'est, oui, la reconnaissance faciale, mais c'est les fingerprints, c'est les risques, bon, il y a différentes catégories. Donc, ça, c'est des caractéristiques qui sont intrinsèques à l'individu et qui ne peuvent pas se changer. Ça fait que c'est la raison pour laquelle c'est des renseignements ultra-sensibles. Puis, la loi, ce qu'elle dit, c'est que non seulement tu as besoin d'un consentement, mais en plus, quand les renseignements sont ultra-sensibles, le degré de clarté, de consentement, de sécurité au niveau de ces données-là est encore plus élevé. Et, dans le fond, ce que la Clearview AI a fait, c'est qu'elle a carrément pris, elle a eu accès à plein de bases de données. Les gens n'avaient pas nécessairement donné leur image ou leur photo pour que ça soit utilisé pour faire de la reconnaissance faciale. Fait que prenons un exemple, tu sais, je pense qu'ils ont pris des photos, entre autres, sur les réseaux sociaux. Oui, Facebook, entre autres. C'est ça. Fait que moi, je mets une photo sur Facebook, clairement, je n'ai pas donné mon consentement pour qu'on prenne ma photo pour faire de la reconnaissance faciale, tu sais. Fait que c'est notamment ça l'enjeu. Puis, c'est ce que parfois les entreprises oublient ou pas, peut-être qu'elles le font en sachant que ce n'est pas correct, mais c'est que ce n'est pas parce que les gens comprennent mal le fait que quelque chose soit public. Oui, c'est ça, les autres, leur argument, c'est que c'est dans le domaine du public étant donné que c'est sur les réseaux sociaux, puis si les gens ne voudraient pas que leurs données soient utilisées, juste ne pas les mettre là, c'est un peu vide comme argument. Bien oui, puis la loi n'est pas rédigée comme ça. Dans le fond, c'est que ce n'est pas parce que c'est public que tu n'as pas besoin du consentement de la personne pour l'utiliser, tu sais. Donc, voilà. Puis, comment ce genre de choses, mettons que je suis une entreprise, je voudrais faire la même chose, mais je voudrais opérationnaliser ça, mais sans faire un clé VIEI, ça ressemblerait à quoi le genre de questions que je devrais me poser ou le genre d'orientation générale, je devrais dire comme, je voudrais faire ça vers où je pourrais m'orienter pour ne pas faire la même niaiserie qu'eux autres, finalement. Oui. Dans le fond, avec le projet de loi 64, le fameux projet de loi qui a été adopté au Québec, il va y avoir une exigence. Les entreprises vont devoir faire ce qu'on appelle des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. En anglais, on parle de « privacy impact assessment ». Donc, normalement, une entreprise qui veut utiliser des données, qui veut utiliser un nouveau projet technologique, une nouvelle base de données, etc., devrait faire une analyse d'impact en amont. Au début du projet, tu fais l'analyse d'impact, c'est de dire, OK, c'est quoi les données que je collecte, qui sont les individus visés, est-ce que j'ai le consentement pour faire ça, sinon, je vais aller le chercher, comment je vais aller le chercher, est-ce que les renseignements sont sensibles, s'ils sont sensibles, c'est quoi les mesures de sécurité que je vais mettre en place. Fait que ça met un genre d'emplace, un plan de travail, tu t'es-tu posé ces questions-là, c'est quoi les réponses à ça, puis qu'est-ce que tu vas faire pour, par exemple, le consentement ou les éléments comme ça. Oui, exactement. Dans le fond, c'est mitiger les risques essentiellement, c'est-à-dire, OK, bien voici ce que je veux faire, voici ce que la loi dit, puis est-ce qu'il y a un gap à ce niveau-là, puis si oui, bien comment je l'adresse. OK, c'est intéressant. Ça, ça doit-tu être déposé, par exemple, à un organisme, ou c'est l'entreprise qui garde ça dans ses coffres? Bien, en fait, au niveau de tout projet en général, c'est vraiment l'entreprise, puis ça doit être documenté parce que la commission d'accès à l'information, donc l'autorité réglementaire qui peut surveiller tout ça, peut demander d'avoir accès à ces documents-là. Ça, c'est une chose. Puis si on parle de la biométrie en particulier, étant donné que c'est des renseignements sensibles, il y a des divulgations qui doivent être faites. Donc, il y a des mesures additionnelles qui doivent être faites si on veut utiliser la biométrie au sein de l'organisation. OK. Puis, penses-tu en la capacité de cet organisme-là de faire des spots-checks assez pertinents pour être sûr de pogner les cas finalement qui viendraient pas faire cette documentation-là ou on devrait aussi donner plus d'argent à cet organisme-là pour avoir les moyens suffisants d'avoir du mordant réel et de pas juste finalement faire quelque chose qui est vide, tu sais? Bien, ça a été, je ne veux pas dire l'enjeu, mais lorsqu'il y a eu les discussions autour du projet de loi, évidemment, la commission d'accès à l'information a déposé un mémoire, a fait des représentations et tout ça, puis ça a fait partie de… Sûrement des points qu'elle a dimensionnés. On a besoin de plus d'argent c'était qu'on fasse ça. Exactement. Des points qu'elle a soulignés. Parce que oui, je veux dire, c'est sûr que si tu veux avoir plus de mordant, si tu veux faire plus de vérification, tu as besoin de plus de monde. Puis, de mémoire, les délais au niveau de la commission d'accès à l'information dans les dernières années étaient quand même assez longs. Entre le moment où quelqu'un dépose une plainte, puis qu'il y a une enquête, puis qu'il y a une décision, tu sais, je pense qu'il y avait comme… Puis là, je vais faire attention, mais je me demande si ce n'était pas un deux ans, tu sais. OK, on parle en termes d'années, pas en termes de mois, là. Exactement. OK, quand même. OK. Donc, puis même dans les autres provinces, ce n'est pas juste au Québec. Tu sais, moi, pour avoir travaillé dans des dossiers avec d'autres commissaires… C'est des longs processus, là. Il y a des dossiers où nous, l'entreprise, ça prenait un an avant qu'on voit le bout de tout ça. C'est quand même long. Tu sais, si pendant un an, Marguerite peut continuer à faire des dommages, c'est très sévère, là, ou deux ans ou trois ans. OK. Oui. Donc, puis sinon, bien, c'est ce que la commission notamment, là, veut faire. Il y a commencé à faire. C'est vraiment d'outiller les entreprises. Donc, ça, ça avait été un peu… Je ne veux pas dire un reproche parce que, bon, je pense que la commission, avec les moyens qu'elle avait, faisait ce qu'elle pouvait, mais c'est vraiment d'outiller les entreprises. Donc, avoir des guides, avoir des gabarits pour aider les entreprises à mettre en place, dans le fond, les bonnes pratiques. Puis donc, si les entreprises partent des gabarits du commissaire, ils risquent quand même de bien s'enligner. Ça a passé d'une bonne base, là, mettons. Exactement. Exactement. Puis, moi, j'étais un peu sceptique, des fois, du corporate, les entreprises, finalement, du bon vouloir. Et crois-tu que les entreprises vont bien respecter ce genre de choses-là? Bien, en fait, si je prends, tu sais, les entreprises avec qui j'ai travaillé, tout ça, la majorité des entreprises, là, puis, veulent bien faire, en fait. Peut-être juste qu'ils ne savent pas comment le faire, là. Bien, il y a ça. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis, je vais donner le meilleur exemple. On parlait de sécurité de l'information tout à l'heure. Puis, tu sais, c'est des gens qui sont formés en sécurité de l'information. Mais sécurité de l'information et protection des renseignements personnels, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que souvent, les gens vont penser, vont dire, OK, bien, moi, tu sais, toutes mes affaires sont sécurisées, j'utilise tel ou tel logiciel, etc., comme je suis correct. Mais ça n'est pas ça que tu as demandé le consentement, admettons. Exactement. Je comprends. Fait qu'encore là, ce n'est pas par mauvaise volonté. Je pense que c'est par manque d'éducation. Puis, c'est la raison pour laquelle on doit en parler. C'est la raison pour laquelle la commission d'accès à l'information veut prendre aussi davantage ce rôle-là d'éducation. Puis, je pense que c'est la raison pour laquelle aussi le gouvernement veut commencer à mettre encore plus de l'avant cet aspect-là éducatif. Je veux dire, peut-être même au niveau des écoles, les comportements, ils doivent commencer jeunes aussi pour comprendre. La loi, tu penses que c'est large aussi? Pas juste la loi. Je pense qu'en tant que citoyen, on a aussi un… Oui, les entreprises ont leur responsabilité, mais je pense que nous, en tant qu'individus, on a aussi notre responsabilité. C'est sûr que moi, je suis dans le domaine, donc à la limite, je suis parano sur certaines affaires. Mais avec raison, il y en a. Mais moi, je me pose la question. Exemple, je publie quelque chose sur les réseaux sociaux, je le publie, mais je suis consciente de l'impact de ma publication. Je suis consciente d'où ça peut se ramasser et tout ça. Je pense qu'on doit aussi prendre conscience. Puis, on doit aussi challenger peut-être les entreprises. Récemment, je suis allée dans un hôtel, puis on m'a demandé ma date de naissance. Puis, je me suis dit, pourquoi ma date de naissance? Pour réserver une chambre. Ou ils me demandent un code postal. Ou ils me demandent, mais je veux juste payer quelque chose. Je ne veux pas te donner mes informations. Oui, effectivement, mais c'est intéressant, ça. Puis, à quel moment dans une vie, si tu es au secondaire, quand on va commencer à initier les jeunes, à l'aspect de, tu sais, quand tu mets des photos, ou même moi, en fait, je vais reculer là-dessus. Là, je suis mélangé dans mes idées. Là, il y a deux choses que je veux parler. Je vais commencer par le premier que tu as parlé, mais je pense que c'est la commission de la jeunesse qui a fait un rapport, justement, sur l'impact que ça peut avoir sur les jeunes, des parents de publier des photos sur Facebook. Puis, tu sais, je pense que c'est dommage, parce que c'est quelque chose de très émotionnel, je veux juste montrer mes enfants, mais as-tu le consentement de ton... Tu sais, il y a cinq ans, puis là, il y a un cas, les parents du bébé sur la photo Nirvana, l'album Nirvana, qui ont dit, bien, moi, je n'ai jamais donné mon consentement pour ça. Tu sais, je n'ai jamais touché à cet argent-là. Je ne sais pas si tu as touché à l'argent, mais peu importe. Donc, tu sais, à quel moment on éduque des gens pour ça? Puis, c'est quoi le moyen? Est-ce que tu as des cours, est-ce que tu as juste des capsules? Ça serait... À quoi tu penses? Oui, bien, sur ton premier point, là, moi, je pense qu'éventuellement, il y a des gens qui vont se spécialiser dans ce genre de questions-là, parce que ça va commencer à émerger. Tu sais, là, on a parlé de protection des renseignements personnels, mais le volet vie privée aussi, au niveau, justement, d'utilisation des photos et tout ça. Puis, je pense qu'on va commencer à entrer là-dedans, là, tu sais, notre génération puis les autres générations. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, ça va peut-être révéler mon âge, mais tu sais, ma mère a assez des grosses caméras, là, tu sais, sur des cassettes, là. Fait que, tu sais, ce n'était pas publié sur Internet ou quoi que ce soit. Non, c'est sûr, là, tu montrais ça à tes tantes ou à des gens proches, tu sais. Exactement. Mais tu sais, là, aujourd'hui, avec le numérique, comme tu dis, oui, je pense qu'on va devoir se poser les questions par rapport à ça. Puis, aux États-Unis, bon, qui est un pays qui est un peu différent de nous au niveau judiciaire, ils sont beaucoup dans les poursuites et tout ça, mais il y en a de plus en plus de poursuites d'enfants, tu sais, des enfants qui poursuivent leurs parents par rapport à ça. Bref, tant que moi, c'est un autre monde, là, mais… Oui, non, c'est quand même spécial, mais, tu sais, je pense juste, en dehors du fait que c'est spécial, ça ouvre quand même la porte à un débat, justement, on en parle, là, tu dis, comme, oui, bien, il y a peut-être raison, à quelque part, que, peut-être pas le consentement de ton enfant de 5 ans de donner une photo de lui tout nu dans le bain, parce que c'est à vie, là, sur les réseaux sociaux, là. Oui. Le droit de l'oubli, c'est pas encore bien implémenté, là, d'ailleurs. Oui. Fait qu'il y a ça. Puis, sinon, bien, tu parlais de l'âge. Tu sais, moi, j'ai donné un atelier en secondaire 5, puis, tu sais, je trouvais que c'était un bon âge. J'étais justement sur l'hygiène numérique, puis comprendre l'impact de ses actions, puis, notamment, éventuellement, sur son entrée sur le marché du travail, tu sais, parce que, comme tu dis, ce que tu mets disparaît pas. Puis, bon, là, encore, là, il y a des pratiques, peut-être, qui sont à discuter, là. Est-ce qu'un futur employeur a le droit d'aller regarder sur les réseaux sociaux ce que tu fais ou pas, là? Donc, bon, ça, c'est un autre débat. Puis, ça peut être une discussion. C'est quand même ta vie privée. C'est quand même, oui. Ça peut être une discussion en soi, mais c'est ça, tu sais, c'est que... C'est ça. C'est d'être conscient que ce qu'on met, ça peut avoir un impact. Puis, je pense, de ne pas rester avec cette impression, parce qu'il y a souvent des gens qui disent, ah, bien, moi, j'ai rien à cacher. Puis, c'est pas grave, j'ai rien à cacher, mais c'est pas vraiment ça le principe, tu sais. Puis, le principe, c'est aussi d'être conscient de ce que tu mets puis des données que tu mets parce que, tu sais, la journée où tu te fais voler tes données, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages, mais, tu sais, ces gens-là vivent un enfer. Oh! Un bon vol de données, là, ton numéro d'assurance sociale qui part, puis tout, là, ça fait très difficile de la rentaper, là. Oui. Tu sais, beaucoup de temps que tu mets pour quelque chose qui t'apporte rien dans la vie, finalement, là, tu sais. Oui. Donc, mais ça va être intéressant, tu sais, puis, comme je dis, tout ça, c'est un autre volet, là. Tu sais, maintenant, comme les testaments numériques, là. Ah, oui, ça existe aussi? Bien, ça existe. Puis, en fait, les gens commentent, tu sais, tu meurs, tu meurs, je ne veux pas te souhaiter de mourir. Oui, mais on comprend l'idée. Je décède dans un futur. Quelqu'un décède. Oui, c'est ça. On le voit comment c'est compliqué, les gens. Tu sais, ils vont écrire à Facebook, avec Apple, tu n'es pas capable de fermer la page ou tu n'es pas capable d'avoir accès à la page. Tu sais, tout ça, c'est un autre volet aussi qu'on n'a pas pensé puis qu'on commence à tomber là-dedans. Puis, c'est aussi, c'est un peu l'enfer pour les familles, là. Puis, tu sais, Facebook te rappelle les souvenirs d'il y a 6 ans, d'il y a 5 ans, ou les amitiés. Tu sais, quelqu'un est décédé, ça te tente-tu de revoir? Ça fait un an, là. Puis là, tu es comme moi, ça fait un an qu'il est décédé, c'est ça aussi, ça ne me tente pas de rater. Il y a des trucs aussi. Puis là, c'est là où je pense qu'on tombe dans l'éthique. OK. Puis, tu sais, moi, ce que je vois dans mon domaine, puis je pense qu'il va nous aider potentiellement, éventuellement, à gérer tout ça, ça va être vraiment la question éthique, tu sais, puis la question de la responsabilisation d'utilisation des données et tout. Présentement, il y a quand même une prolifération, justement, des articles sur l'éthique de l'IA, des données, de tout ça. À quoi tu penses avoir semblé, selon toi, actuellement, un genre de mécanisme qui pourrait normaliser l'éthique, les bonnes pratiques, les genres de guides de bonnes pratiques? C'est-tu quelque chose qui devrait, une organisation du marché, une organisation institutionnelle, comme tel organisme au Québec devrait s'occuper de dire voici les bonnes pratiques au Canada ou tout ça? C'est à quel niveau qu'on doit jouer? Est-ce que c'est plusieurs leviers qu'on doit jouer aussi en même temps? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Ce qu'on voit émerger, c'est notamment des pratiques par secteur. Par exemple, on parle beaucoup de l'open banking et tout ça. Ce qui arrive, c'est que d'un point de vue réglementaire, on le sait, les lois n'évoluent pas aussi vite que la technologie. Si vous écoutez des fois les débats parlementaires, je veux dire, adopter une loi, c'est long. Puis c'est correct, on est dans un système démocratique, c'est ça qu'on veut, mais je veux dire, le processus est long. Donc, on n'aura pas le choix d'aller, je pense, vers des systèmes d'auto-réglementation. Puis ça, on le voit beaucoup dans des secteurs, justement, le secteur bancaire, le secteur de la santé. Puis après ça, des organismes peut-être internationaux, donc il y a beaucoup de regroupements. – Par exemple, l'ONU aussi, qui a fait justement un document pour ça. – Tout à fait. Donc, à mon avis, ça va être un mix de tout ça. Puis tu sais, la loi, je veux dire, je suis avocate, je veux dire, je pense que la loi a sa place, mais je pense qu'il va falloir ajouter d'autres mécanismes par-dessus ça pour avoir une société saine au niveau de la gestion de nos données. – Plus flexible aussi, probablement aussi, parce qu'effectivement, tu ne veux pas nécessairement avoir un procès. parce que je sais que c'est Santé Canada qui s'est fait beaucoup critiquer justement puis il est en grosse processus de révision par rapport à l'accréditation d'un produit qui tue de l'intelligence artificielle parce que ça prenait trois ans puis là, c'est comme, ma technologie est désuète. Je trouve ça intéressant qu'effectivement, c'est peut-être plus concentré par secteur qu'on devrait se mettre finalement. Puis quand même, penses-tu qu'il y a une espèce de rôle des heures professionnelles qui devraient intervenir? On a des professionnels, il y a déjà une tentative d'avoir un ordre professionnel des informatiers, en plus parler des données, des choses comme ça. C'est quelque chose qui aurait du sens? Ça se parle dans le marché d'avoir des ordres professionnels au niveau de la gestion de la donnée, même au niveau de l'éthique et tout ça. Ça va être intéressant de voir dans les prochaines années qu'est-ce qui va émerger. Moi, je pense que, ne serait-ce qu'au niveau d'université, de venir intégrer dans les programmes, que ce soit dans les programmes juridiques, les futurs ingénieurs informatiques, de venir intégrer ces cours-là d'éthique. Oui, parce qu'actuellement, l'ingénieur, il y a un cours et c'est plus sur les enjeux éthiques. Je pense plus que ça allait découler de la commission Charbonneau, finalement, cette espèce d'obligation-là. Va-t-il avoir besoin d'une commission Charbonneau 2.0 sur les données liées pour avoir ce genre de choses-là? Ce serait le fun de le faire avant, finalement. Oui, effectivement, c'est vrai que ça serait... Je pense même, en tout cas, à mon sens, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment être avant, au cégep, au secondaire, à commencer à aborder l'éthique. Si on a des cours de philosophie au cégep, au début, Platon-Socrate, c'est bien le fun, la pensée critique, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait plus donner de Mordant. Oui, et c'est les générations qui s'en viennent, qui vont continuer à bâtir tout ça. Il faut qu'ils soient mieux formés que nous. Ce serait le fun. Oui, parce que moi, je suis déjà vers la fin. Non, c'est vrai. Non, j'espère pas. Il me reste encore une couple d'années. Non, mais nous autres, j'ai dit tantôt d'apprendre un peu sur le tas, mais aussi beaucoup de choses d'apprendre sur le tas. Je regarde les plus jeunes qui arrivent, je suis comme, Aline, j'aimerais ça être à sa place parce qu'ils sont quasiment à la même place que moi, on dirait, mais ils commencent. Je suis comme, dans cinq ans, ça va être quoi? Ils vont me clencher. C'est intéressant quand même de voir, mais je pense un peu parce qu'on essaie de leur donner les meilleures choses et les meilleurs outils possibles pour faire ce qu'on va. Moi, j'aurais une question pour toi, par exemple. Au niveau de l'IA et du développement des données, moi, ce que je dis souvent aux entreprises avec qui je travaille, c'est, mettons, au million, les règles juridiques, est-ce que l'utilisation que tu fais des données, si ça sortait dans les médias, par exemple, serais-tu à l'aise avec ça? Serais-tu à l'aise de l'expliquer ou penses-tu que le client, l'individu, dirait oui? Moi, je veux dire, c'est conforme à pourquoi j'ai donné mes données. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez au niveau de l'utilisation des données? Moi, je dirais que le podcast m'a beaucoup amené à réfléchir parce que j'ai rencontré des gens qui étaient un petit peu à l'extérieur de ma zone. Je pense que mon parcours est peut-être un petit peu différent de mes collègues. Je ne sais pas comment ils se sentent. Je n'aurais pas posé la question. Moi, je viens du milieu de l'actuariat. Déjà, j'avais l'ordre professionnel, le sens éthique. Le professionnalisme, c'était très présent. Je pense que ça m'a un peu aidé à déjà avoir ces réflexions-là. Après ça, comment, moi, je me vois que j'utilise les données. Mettons, mon premier projet, gros projet majeur que j'ai fait, ça ne touchait pas vraiment à donner des clients, à donner des publics, c'est moins pire. Mais celui que je fais actuellement, bien, un petit peu plus. Je ne vais plus jouer dans les trucs, mais je me sentirais à l'âge, mais c'est des questions que je me pose ou en fait, même les questions que je me pose plus, c'est est-ce que c'est vraiment utile ou c'est du technosolutionnisme tout ce genre de choses-là. Mais je dirais qu'habituellement, ces conversations, je les ai avec une amie avocate qui, elle, elle jurisse en fait, qui m'emmène à avoir ces réflexions-là et à challenger les coins. Fait que je ne sais pas dans l'ensemble du milieu si c'est ce genre de choses. Je n'ai pas l'impression que j'en discute tant que ça avec des collègues non plus. Fait que c'est une bonne question. Je pense effectivement quelque chose qui devrait être intégré. Mais en général, je pense, mettons, je pense actuellement le gros bassin de gens qui est formé en IA, mettons, à l'Université Laval. C'est la maîtrise professionnelle. Il en rentre beaucoup puis il en sort beaucoup. Les projets passent quand même dans les mains d'un comité. Un comité éthique, un comité scientifique puis un genre de comité qui fait tout. C'est quand même effectivement bien positionné. Puis j'ai entendu des cas justement des entreprises qui avaient des idées puis t'es comme non, tu ne peux pas faire ça. Ça ne marchera pas. Tu sais, discrimination automatique que tu vois. Mais dans un autre aspect, je fais aussi un petit peu de consultation puis des fois, effectivement, des clients qui avaient des idées, c'est comme moi, non, ça, oublie ça, si ça sort, si ça ne marchera pas. Je pense que... Puis tu as sûrement remarqué, c'est rare que ça part d'une mauvaise intention. Exactement. C'est souvent même l'inverse. Ils ont vraiment une bonne intention. Mais je pense en fait aussi, mettons, là, je veux juste faire attention à ce que je dis aussi, là, tu sais, mais il y a des fois, il y a des projets que c'est plus un peu, je pense qu'il y a une bonne intention mais d'un point de vue, par exemple, du point de vue du gestionnaire. Mais si tu regardes le problème d'un autre côté, tu te dis comme, ouais, mais là, c'est 1992, c'est quoi le livre 1942, tu sais, finalement, que tout nous surveille, l'État, l'État suprême, tout ça. Fait que je pense que c'est un petit peu, là, souvent, je vois que beaucoup de problèmes puis des solutions de clients qui arrivent, puis tu es comme, ouh, sinon, le classique, c'est juste, non, ça ne peut pas fonctionner ce que tu proposes, ce n'est pas magique, ce n'est pas une boîte magique que l'IA que je vais juste mettre des données puis oh, il va se passer quelque chose de magique. Je pense que c'est là. Le consentement aussi. Il y a un projet, tout de suite, il est arrivé, j'ai dit, c'est cool, ton idée, t'as-tu le consentement? Est-ce que tu peux demander à tes gens que tu veux utiliser leurs données pour faire ça? Ce n'est pas comme ça qu'ils t'ont donné des données. Tu as demandé des clients des informations pour les appeler puis là, soudainement, tu vas faire d'autres choses, il va falloir que tu t'entournes de la barre et te demander leur consentement. Comme de fait, tu es allé voir un avocat, ils ont regardé des méthodes pour aller collecter ça, ils ont collecté cette information-là, ils ont été chercher le consentement finalement quand les clients ont une autre interaction avec eux autres, mais pour lui avoir proposé, ils seraient partis avec ça. Ce n'est pas une mauvaise foi, ils ne savaient juste pas qu'ils n'aient pas pensé. C'est ça, c'est qu'on oublie souvent, bien souvent, trop souvent qu'il y a une personne qui est rattachée à ces données-là. Ce n'est pas juste une ligne. On a tendance à avoir la donnée comme quelque chose de matériel, un bien, mais c'est ça. Ce n'est pas si matériel que ça. Il y a un impact sur la vie des gens. je pense qu'il y a un cas que j'aime bien moi, il y en a deux cas que j'aime beaucoup qui me ramènent toujours à quand je essaie de penser à des projets, c'est quoi les lignes, c'est, voyons, Compass aux États-Unis. C'est un système finalement qui tente de prédire le taux de récidivisme des gens qui passent dans le système carcéral aux États-Unis, puis à dossier égal, une personne, minorité visible, va automatiquement se voir un score, attribuer un score plus élevé qu'une personne blanche. Le système. Finalement, le système est biaisé et reproduit les biens racistes du système judiciaire. Bon, je ne voudrais pas dire ça, mais de certaines décisions judiciaires qui sont aux États-Unis. Puis, c'est un collet vraiment intéressant parce que tu le regardes, c'est un système prédictif qui fait des erreurs, ce n'est pas si pire, mais ça a un réel impact sur la vie des gens. Il y a quelqu'un qui ne va peut-être pas sortir de prison ou déjà là qui va avoir la vie difficile à cause qu'il est passé par le système judiciaire. Là, c'est en plus, tu le gardes un an, deux ans, six ans, tu penses qu'il est rédifice. Tu appelles la police parce que si tu as même connecté un service pour dire, on pense qu'il va récidiver, envoyer des policiers chez lui. Ça allège jusqu'à de la police prédictive. Là, ça dépasse toute la limite du raisonnable, finalement, je pense. Puis, à la base, est-ce que, ça a rendu une question, mon ami juriste m'a posé cette question. Est-ce que, parce que tu es un criminel, on ne te demande pas ton consentement pour faire ce genre de choses-là sur tes données? C'est comme intéressant aussi de se poser et où la limite qu'on dit, ça, ces personnes-là, on ne leur demande pas si ce n'est pas vraiment des personnes parce que c'est des criminels, mettons, parce qu'ils n'ont pas demandé le consentement à ces gens-là pour prendre des données. Je trouve ça, c'est des réflexions quand même vraiment intéressantes. Oui, tout à fait. Puis, il y a un mot-clé que tu as dit un petit peu plus tôt, tu as parlé d'hygiène numérique. Je trouve ça intéressant comme formulation. Tu peux-tu en détailler un petit peu plus c'est quoi ce concept-là pour toi? C'est une bonne question. On ne le sait pas. C'est intéressant, tu as utilisé ça pour ta conférence, de parler avec les jeunes. Je trouve ça intéressant. Pour toi, ça se fait... Avais-tu un concept ou c'est juste improviser ce mot-là? Non, je ne pense pas que c'est moi qui l'ai inventé. J'ai dû l'entendre. C'est un mot qu'on utilise parfois, mais essentiellement, pour moi, du moins, l'hygiène numérique, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est d'être conscient de ce que l'on fait sur le web, de comment on le fait, de... Comme je dis, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Je veux dire, on vit dans un monde numérique et clairement, ça ne va pas diminuer. Ça fait que, bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est ça, c'est d'être conscient, c'est de savoir que ce qu'on met, ça peut être repris, de se poser les bonnes questions. Si on voit qu'on nous demande des données et qu'on se dit pourquoi, c'est parce que souvent on est paresseux, on se dit, pourquoi il me demande ça, mais là, je veux ça, je rentre mon information. Je pense que c'est d'essayer parfois de pousser un peu plus loin. Je suis la première à le faire. Tu n'as pas passé de parfait là-dedans, je pense que ce n'est pas ça la critique. Mais pour moi, c'est ça. Je pense que c'est plus d'essayer de prendre conscience de ça et d'essayer de faire des choix intelligents. De plus en plus, on a des options aussi. Moi, des fois, quand je fais des conférences, je dis « no privacy, no trust, no trust, no business » parce que je suis convaincue qu'en tant qu'entreprise, si on est transparent avec ce qu'on fait avec les données, etc., on crée un lien de confiance avec notre client. Si le lien de confiance, c'est là, toi, moi, on va les donner, nos données, si on a confiance que l'organisation va les utiliser pour ce qu'elle dit qu'elle va les faire et qu'elle va les protéger et tout ça. On risque de devenir un client fidèle. Voyons, les consommateurs, maintenant, on a le choix avec le numérique de choisir telle entreprise ou telle entreprise. C'est aussi, je pense, d'avoir cette conscience-là de faire affaire avec des entreprises qui font l'effort d'être transparents, d'être consciencieux, finalement. Exact. C'est un peu le « stake holder ». L'entreprise, elle ne voit pas juste ses actionnaires, mais elle voit aussi ses clients comme des parties prenantes dans tous ces processus, finalement. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Nous autres, on a tous appris à vivre avec l'informatique, mais on l'utilise, je le vois, puis il y a bien des choses, des tissons qu'avant que je faisais, je suis comme, hé, je ne referais pas ça de donner ce genre d'informations-là en ligne, finalement. Oui, puis ça peut aller pour moi, l'hygiène numérique, puis là, on tombe dans le côté professionnel, je pense qu'on fait toute une fois cette erreur-là, puis après ça, on ne le refait plus, mais d'être conscient que quand tu écris un courriel à quelqu'un, le courriel, il peut se piner après. Oui. Ça vaut la peine, des fois, de se relire, puis même si on est fâché, peut-être d'amoindrir les mots, pour moi, c'est aussi ça, l'hygiène numérique, c'est d'être conscient que ce qu'on fait, bien… Les écrits restent, c'est ça le problème avec le numérique, c'est que tu ne peux pas juste du jour au lendemain dire « moi, je me déconnecte, puis t'enlèves-tu ça ? » Non, non, c'est là quelque part, puis d'y accéder, c'est très compliqué, j'essaie de passer dans le processus de me désabonner de certaines places, de fermer des cartes, c'est souvent derrière des murs, puis il faut que tu passes dessus, tu passes par un service à client, tu passes par-ci, puis c'est des pratiques du deux, disons, puis c'est pas ce qui est le plus agréable. Oui, non, mais c'est ça, il y a un autre truc aussi, un autre concept que j'ai vu qui a commencé à apparaître, je ne sais pas si c'est familière, mais les « data trust », puis ce genre de concept-là, c'est-tu une solution pour toi, tu penses, qui pourrait emmener à redonner le rapport de force finalement de nous, les individus, avec nos données par rapport aux multinationales comme Google, tout ça, qui finalement, bien, prennent nos données individuellement puis s'en foutent puis on n'a pas de poids par rapport aux autres, espèce de rapport de retour d'équilibre là, un peu comme un syndicat finalement. Oui. Bien, j'aimerais ça te dire non, tu sais, dans le sens où j'ai, tu sais, je suis un peu une idéaliste, là, j'aimerais ça, tu sais, qu'on n'ait pas besoin d'en venir là puis que les entreprises aient cette conscience-là, cette volonté de juste le faire. Cette volonté d'aller là, tu sais, j'ai espoir, mais je pense que c'est bien, ça existe notamment en Europe parce que c'est quelque chose de prévu dans le RGPD, ces espèces d'entreprises-là qui viennent un peu à poser un saut de conformité en disant, OK, tu sais, cette entreprise-là a des bonnes pratiques, etc. Tu ne savais pas que l'Europe avait commencé. Oui, donc, c'est une des raisons pour laquelle on a vu émerger ça. Tu sais, on le voit beaucoup dans le secteur aussi, tu sais, bancaire, avec nos cartes de crédit, là, tu sais, comme les Verify Me ou avec Visa, tu sais, vérifier par Visa, tu sais, à l'époque, on écoutait la télé, il y avait comme des annonces. Oui, oui, oui. Ce genre de marque de confiance, là, finalement, qui va être à la télé. Exactement, donc, encore une fois, tu sais, je pense que ça va être un mix de tout ça, mais tu sais, j'ai espoir que… Le marché par lui-même ou les entreprises par eux-mêmes vont comprendre, bien, comme tu as dit, tu sais, no trust, no customer, tu sais, c'est l'avantage de tout le monde. J'étais à un panel hier, puis tu sais, ce qui ressortait du panel, puis j'étais super d'accord avec ça, c'était le fait que tout le monde a à gagner. Tu sais, je veux dire, dans une société numérique, s'il y a une entreprise qui se fait hacker, bien, c'est pas mal, toutes les autres entreprises et toute la société qui est à risque, parce que c'est comme c'est les mêmes données, ça veut dire que les autres entreprises risquent de se faire frauder, tu sais, éventuellement, donc, on a vraiment tout avantage à travailler ensemble, tout le monde, pour… Oui, sinon, ça fait juste une perte collective de confiance entre les institutions, tu sais, finalement, présentement, tout le monde est comme un autre hacking de données, tu sais, il n'y a plus de surprise, c'est juste comme c'est qui la prochaine entreprise, donc, peu importe la notoriété de cette entreprise-là, automatiquement, j'assume que c'est sûr qu'ils vont avoir un bris de données, donc, je n'ai plus confiance du tout en ça. Oui, effectivement, c'est vrai que je pense que collectivement, on a l'intérêt à juste aller vers cet horizon-là plutôt que d'essayer d'aller vers l'absence de transparence ou l'espèce de contrôle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à en profiter un peu? Ça fait déjà un bout, là? Oh, il y a déjà des gens? Donc, demandez de Jérémy Villot-Trudel sur une histoire de la console. Alors, votre présentation semble confirmer mon intuition naïve qui est que plusieurs compagnies comme Facebook sont en infraction par rapport à l'application des lois québécoises et canadiennes en matière de consentement. Quel levier ou recours avons-nous en tant que simples citoyens pour faire appliquer les mesures? Y a-t-il des canaux de discussion possibles et efficaces avec les autorités réglementaires? Ou bien, serait-il possible de mettre le sourire pour le groupe intitulé? En fait, avec Facebook, notamment, on a vu ça beaucoup au niveau du RGPD. Je vais prendre juste l'exemple des témoins de connexion. Les cookies annoncés sur Google, je pense qu'il y a eu une amende de 60 millions, mais il y a eu plusieurs recours contre Facebook. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises-là souvent essaient premièrement, le premier argument, c'est de dire qu'ils ne sont pas assujettis par exemple à la loi québécoise ou à la loi canadienne, étant donné qu'ils ne sont pas lorsqu'il est social, ils n'est pas ici. Il y a eu une décision il y a quelques années, je pense que c'était conjointe, il y avait notamment le commissaire fédéral, il y avait l'Australie, donc tous les grands joueurs souvent vont se mettre ensemble et vont faire des décisions communes. Par exemple, l'OCDE au complet qui dit on va faire telle affaire ensemble. Ce n'est pas l'OCDE, c'est comme les commissaires à la vie privée des pays comme de l'Australie, nous, il y a le fédéral, nous c'est particulier parce que le Canada étant le Canada, on a un commissaire au Québec, on en a un au fédéral, on en a un en Alberta en tout cas, bref, mais souvent c'est le fédéral qui prend ce chapeau-là pour le pays et donc c'est des décisions communes, fait que les Facebook de ce monde ont eu des amendes très salées dans d'autres pays notamment en vertu du RGPD, la raison pour laquelle on n'a rien vu d'élevé comme amende au Canada, c'est que jusqu'à maintenant nos lois n'avaient pas nécessairement de dents comme on l'a vu dans les médias donc au niveau des pénalités etc. Donc, ce serait intéressant de voir peut-être avec le projet de loi au Québec s'il y a des choses qui vont découler dans les prochains mois ou prochaines années. Exactement, mais les commissaires sont au courant, essaient d'intervenir, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que d'un point de vue juridique, après ça, l'applicabilité d'une amende puis pouvoir aller chercher les montants d'argent, il y a aussi tout un processus puis ça peut être assez compliqué, c'est ça qui fait que c'est plus difficile quand on a des compagnies comme ça, multinationales qui ne sont pas sur notre terrain. Parce que finalement l'entreprise pourrait dire non, je ne le paye pas. Est-ce que tu as un peu sur la difficulté d'aller chercher l'argent ou c'est… Elle pourrait, bon, après ça, selon les lois, il peut y avoir des pénalités puis ça peut aller des fois du côté criminel et tout ça, donc c'est quand même complexe. Je peux comprendre que les consommateurs se sentent un peu impuissants face à ces organisations-là. C'est un peu la raison pour laquelle il y a un mouvement au niveau des lois. Le RGPD a été la première loi en Europe puis là, le Québec pourra se doter dans le fond de moyens de pouvoir davantage intervenir au niveau de ces entreprises-là. OK. Il y a de l'espoir pour le futur que ça pourrait… On pourrait avoir finalement des moyens de menacer un peu ces organismes-là sur… quand ils font des bavures finalement de ce type-là. Oui, puis en fait, c'est que si les lois… En Europe, ça peut être plusieurs millions de dollars les pénalités. Le Québec, ça va être ça aussi. Il va y avoir un potentiel de plusieurs millions de dollars. Quand je dis potentiel de plusieurs millions de dollars, c'est que c'est en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je pense que c'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Ça peut aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc là, quand on parle d'une entreprise comme un Google, un Facebook, 4 % du chiffre d'affaires, c'est plusieurs millions de dollars. Ça fait que c'est sûr que là, si on a plusieurs lois à travers le monde qui ont des potentiels de montants comme ça, c'est là où on peut avoir une force de frappe. Si on a un 60 millions là, un autre 60 millions là… ça commence à faire plus mal finalement. Exact. OK. As-tu d'autres questions? Il y avait une question. Oui. Moi, j'en ai eu. Je ne sais pas si ça rentre sur le micro. Moi, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'appelle les « dark patterns » ? On parlait tantôt du consentement. Il y a des façons de ne pas poser les deux options également. Dans une plus grosse, plus apparente, qui est l'option de donner plus de données. Par exemple, avec des défis, et si tu ne veux pas donner avant-moi le cookie, tu fais des menus, il y a des switches. Tu mets en métaux puis tu travailles pour ne pas donner le cookie. Oui, oui. Comme les sites web, finalement, il y a un cookie wall. Tu veux le lire, parfait, accepte le cookie. Ouvre ce menu-là puis clique sur 20 sliders puis là, finalement, c'est juste plus facile. C'est sûr que si tu avais une entreprise, tu me posais la question puis tu étais mon client, je te dirais, ne fais pas ça, c'est tout correct. Il n'y a pas de mesure judiciaire qui permettrait d'empêcher ça. C'est la raison pour laquelle les gens paient des avocats. Le droit, c'est une zone grise. Je veux dire, c'est rarement blanc ou rarement noir. Puis là, quand on rentre dans la technologie, c'est là qu'on rentre dans l'interprétation. Comme je l'ai dit, les lois ne vont pas dans la technicalité. Comme je disais tantôt, ils disent, il faut obtenir le consentement. Ils ne disent pas comment l'obtenir. Comment tu l'opérais à sa lise, c'est un autre gain. Ça fait que c'est un peu un mélange de les juristes, les gens en entreprise. Souvent, quand c'est des nouvelles technologies et qu'on n'a jamais appliqué la loi à la nouvelle technologie, honnêtement, on ne sait pas plus. On essaie d'innover, on essaie de se dire, OK, qu'est-ce qui fait du sens légalement, qu'est-ce qui respecte l'esprit de la loi, parce que c'est aussi ça, c'est de respecter l'esprit de la loi. Puis, éventuellement, il y a des décisions des commissaires qui vont venir dire, ah, bien, X, Y, Z, ce n'est pas correct. Puis là, on se réajuste. C'est la même chose. Des fois, il y a des pratiques, c'est niaiseux, mais il y a plusieurs années, on fumait dans les bars. Là, maintenant, c'est réglementé, tu vas me dire, mais il y a des pratiques qu'on faisait dans le temps qui étaient acceptées puis ça ne passe plus aujourd'hui. C'est un peu la même chose avec le numérique, c'est que ça s'ajuste avec le temps. Il y a des trucs qu'on essaie puis une couple d'années plus tard, on se dit, oui, non, ça, ça ne fonctionne pas, c'est pas correct. C'est comme dans tous les domaines, il y a une construction, n'importe quoi, finalement, comment aller, c'est, oui, on essaie ça puis ce n'est pas un bon choix. L'informatique aussi, des choses qu'on faisait des années, comment monter des logiciels, on ne veut plus faire ça aujourd'hui parce que ça ne fonctionne pas, finalement. exactement. Exact. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais… Une question? En fait, quand on parlait de supprimer vos données sur des comptes, puis d'abord, j'ai essayé de le faire dernièrement, puis c'est rare qu'on a fait des formules à 1, qu'on va en vivre, qu'on explique un peu pourquoi on peut faire supprimer vos données, puis l'organisation me disait, je me réserve le droit quand même de te refuser la suppression de tes données. On lui disait, est-ce que, dans un premier temps, les données, ce qui m'appartiennent, des données, ou il y a personne à l'entreprise? Puis ma deuxième question, c'est, est-ce qu'on devrait avoir une identité numérique qui serait différente quand on avait déjà un NAS, finalement, qui serait virtuel pour essayer de protéger une certaine façon? Oui. Mais avant de répondre aux questions, au niveau de la suppression des données, le droit à l'oubli, finalement, non? Notamment. Le droit à l'effacement. Bon. Ce droit-là, il n'existe pas. Je vais faire attention à ce que je dis, mais tu sais, c'est prévu notamment dans le RGPD, le droit à l'oubli, le droit à l'effacement. Ça n'existe pas au Canada. OK? Il y a beaucoup de gens, il y a des plateformes comme MINE, où je ne sais pas trop où tu peux aller, puis tu rentres ton adresse, puis là, eux autres, ils vont scanner un peu tous les systèmes ou les sites où tu as rentré tes données, puis là, je pense qu'ils te donnent un rapport. Puis là, tu sais, OK, tel site a mes données, puis là, tu peux faire une demande d'effacement. Ça, ça n'existe pas dans la réglementation au Canada. Ça fait que ça, c'est la première des choses. À qui appartiennent les données? Les données appartiennent à un individu. En tout cas, un renseignement personnel, c'est un renseignement qui permet d'identifier une personne. Donc, les données appartiennent à l'individu. L'entreprise, lorsqu'elle collecte les données, c'est la raison pour laquelle elle a besoin d'un consentement pour utiliser les données à telle ou telle fin. Et après ça, au niveau de la conservation, ce qu'il faut comprendre, c'était moyennement clair dans les lois, ça va être un peu plus clair, notamment au Québec. Les entreprises ont le devoir d'établir ce qu'on appelle des calendriers de conservation. Une entreprise va collecter une donnée pour une fin précise, OK, et elle doit établir pendant combien de temps elle peut la conserver, puis une fois que ce temps-là est arrivé, elle doit la conserver. Si on parle d'un renseignement personnel, on ne peut pas garder un renseignement plus longtemps que le temps pour lequel on en a besoin pour accomplir la fin pour laquelle on a collecté l'information. Le bémol que je mets, c'est que même si j'ai utilisé les données et que je n'en ai plus besoin, ça se peut qu'il y ait d'autres lois qui m'obligent à conserver les données. Prenons l'exemple des données bancaires, les cartes de crédit. Tu ne peux pas les supprimer tout de suite. Tu ne peux pas les supprimer tout de suite parce que l'entreprise est assujettie à la loi sur le blanchiment d'argent, au niveau fiscal, etc. Peut-être qu'il faut qu'elle conserve pendant 7-10 ans. Normalement, l'entreprise, si elle a bien fait ses devoirs, devrait être en mesure de justifier pourquoi elle ne supprime pas les données et de dire que c'est parce que selon son calendrier de conservation, elle doit conserver les données pendant tel temps. Les entreprises qui ont vraiment bien fait leur travail sont même capables d'identifier la loi en vertu de laquelle par exemple le délai a été élaboré. Donc, c'est vrai que ça se peut qu'une entreprise ne puisse pas supprimer les données. Un, comme je dis, le droit en tant que tel n'existe pas vraiment. Sinon, c'est qu'on doit conserver les données. Je dirais que normalement, dans le secteur des ressources humaines, ça peut être tout dépendamment du nombre de temps qu'on est au sein d'une organisation. le délai peut être quand même long. Sinon, souvent, on voit le 3 ans, le fameux 3 ans qui est le délai au niveau des recours, le délai de prescription qu'on appelle. Donc, souvent, l'organisation va conserver la donnée. Un jour de 3 ans minimum. Exactement. Ça pêche qu'à 7 ans. s'il y a une plainte, etc., elle doit pouvoir aussi se défendre ou démontrer que ce qu'elle a fait, c'était correct ou non. OK. Je ne sais pas si ça répond bien. J'ai deux dernières petites questions en fait pour finir ça. On en parlait un petit peu avant, tu disais que tu aimais les podcasts. Quel podcast spécifiquement que tu écoutes et que tu te divertis le plus avec? Je sais que tu as parlé que tu faisais un petit peu neurosciences. Et quel podcast que j'écoute? Celui que tu nous recommanderais à nous les inviter. À vous les inviter, c'est parce que je ne sais pas, vous allez trouver ça bizarre. Non, mais ça peut être tous les genres. Ça dépend des podcasts de chat pour faire honneur à ton chandail. J'écoute pas de podcast de chat, mais je dois avouer, j'aime bien les vidéos de chat. Je trouve ça bien drôle. C'est divertissant. C'est divertissant tout à fait. Moi aussi, des fois, je regarde des vidéos de chat qui meillardent, qui se battent, puis je trouve ça drôle. Mais en termes de podcast, je ne sais pas si vous connaissez le Umberman. Umberman, non, ça ne me dit rien. Oui, c'est un peu un aspect au niveau des neurosciences et tout ça. J'aime beaucoup l'aspect psychologique. Je trouve qu'on peut l'appliquer dans tout, dans notre travail, puis même au niveau de la protection des renseignements personnels, comprendre le comportement des gens, etc. C'est vrai que je pense qu'on sous-estime, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup sous-estimé l'utilisation des sciences sociales et les soft skills et de tout ce qui est ça dans ma carrière. Je me disais, communiquer, ce ne soit pas si important que ça, je n'aurais pas besoin d'écrire dans ma vie, je ne veux pas aller au secondaire, je me disais ça. Ah, what's wrong? Je me rends compte des vraies compétences, en dehors des compétences techniques que j'apprends, puis tout ça, c'est tout le reste. Comment j'interagis avec mes parents, comment je comprends ce qu'ils me disent. Tout ça, c'est ça qui est le plus important que j'utilise et qui est utilisé dans toutes les sphères de ma vie. Tout à fait. Même moi, dans mon domaine, surtout quand j'étais en entreprise, des fois, je m'adressais à des gens de marketing, des fois, je m'adressais à des gens très techniques, ingénieurs informatiques, sécurité d'information, des fois, c'est des gens au niveau du board. Il faut que tu adaptes ton discours. Si tu veux faire passer ton message, il faut que tu parles le même discours que les gens qui sont au ventre, que les gens qui sont au marketing, etc. Je pense que c'est quelque chose que ça prend du temps à peaufiner et à travailler. Il faut avoir un certain sens empathique de se mettre dans la position de l'autre, de dire comme « Oui, lui, son vocabulaire va plus se ressembler à ça, comment je mets ça. » C'est vraiment quelque chose qui est très difficile à aller chercher. Mais c'est intéressant quand même. Je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup et que l'école ne nous forme pas. L'aspect tout relationnel aussi, finalement. Des podcasts, je pense que moi, je sous-estime un de mes préférés, c'est justement sur les soft skills où la personne va juste parler. Je suis confronté à telle situation à mon entreprise. C'est quoi les genres de « Qu'est-ce que je devrais faire? Comment je devrais dealer ça? » Des fois, c'est par exemple mon collègue, je le sais qu'il ne travaille pas de la journée. Qu'est-ce que je fais? On pourrait parler peut-être d'enjeux éthiques même à un certain point dans certaines questions qui mangent. Mais je trouve ça vraiment intéressant de diversifier. Ce n'est peut-être pas psychologie comme tu avais parlé, mais c'était pour faire un petit parallèle. que tu dis « Ah, les gens devraient lire ça, c'est intéressant. » Ça peut même être un document légal. Quelque chose que tu penses qui pourrait bien bénéficier par rapport peut-être même au sujet ou quelque chose juste que tu as aimé, un roman que tu as aimé et que tu vois de me faire peur. Eh mon Dieu, ces temps-ci, je lis un livre sur la respiration. Ça s'appelle « Breath ». Ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom, mais en fait, à un moment donné, moi, je trouve qu'on est tellement… C'est des emplois où on utilise, bon, évidemment, beaucoup de notre tête et tout ça. Ça va vite et tout. Ça ne me tente pas de lire sur la protection des renseignements personnels. Tu en parles en journée longue, c'est comme le soir, je ne vais peut-être pas lire un autre question. C'est ça. Je suis beaucoup, moi, dans les lectures d'optimisation, l'optimisation de l'humain, l'optimisation du cerveau, l'optimisation de ton focus, de ta santé. Puis là, je lis sur la respiration parce qu'on ne respire pas bien. Oui, moi aussi, j'avais entendu quelque part par rapport qu'on respire, quand les bébés, on respire par le torse puis il faut respirer par le… En tout cas, il y a quelque chose comme du torse puis du ventre. Oui, il faut respirer par le ventre puis on respire d'ici. Exact, c'est ça. On met notre corps en mode de survie constamment, dans le fond. Et donc, on est tout le temps en gestion de stress. Ah. Oui. Mais ça vaut la peine de lire ça, ça veut dire. Moi, je trouve ça fascinant parce que c'est un livre qui, au-delà de parler de la respiration, ça part vraiment de la préhistoire puis de l'écran qu'ils ont trouvé puis comment l'humain au début, 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 respirer puis notre physionomie n'était pas pareil. Donc, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Bon, bien, si il y a des personnes qui veulent lire ça, je vais te faire une recommandation d'un livre, si tu aimes les livres un peu comme ça. Moi, il y a le livre Deep Work de Cal Newport. Beaucoup dans l'optimisation, en fait, oui, c'est, on est dans un contexte où tu l'as dit, l'information, on a le cerveau tout le temps sollicité puis, bien, on est dans une nouvelle ère où est-ce que les gros joueurs actuels, ceux qui, les meilleurs exemples de ceux qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup des gros revenus, tout ça, c'est les gens qui génèrent beaucoup de valeurs informatives par minute. Puis, ils donnent un peu des keywords, justement, comment tu peux atteindre cette espèce d'état d'esprit où est-ce que tu ne te fais pas déranger puis tu es capable de créer, produire, finalement, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'avoir pour toi si tu écris un livre, si tu écris des articles. Tu parles-tu du flow? Exactement, un peu dans ce style-là, justement, le flow, c'est quoi ton flow, finalement? Les patterns, en fait, lui, il parle beaucoup de patterns, les mécanismes, habitudes que tu prends avec ton cerveau, des espèces de façons de connecter ton cerveau pour dire, quand je fais cette séquence-là, je veux que tu te mettes en mode de concentration puis je vais enlever tous les indicateurs de concentration au téléphone, Facebook, etc., choses comme ça. Puis, il donne des espèces qui donnent des exemples puis des façons peut-être de créer tes propres patterns. Moi, l'exemple souvent que je donne, je fais beaucoup, beaucoup de vélo puis quand je mets mon sous de vélo, c'est automatique puis je m'en vais aux toilettes. Je m'en vais pisser parce que je sais que je ne pourrais pas le faire pendant deux heures puis j'ai entraîné ça. Puis là, pendant mes études universitaires, je n'ai pas fait de vélo beaucoup mais ce pattern est encore là. J'avais arrêté pendant comme cinq ans. J'ai repris mon... À un moment donné, j'ai recommencé à faire de vélo. Automatique, le pattern est revenu parce que ton cerveau, finalement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le cerveau est neuroplastique. Ça fait que c'est comment créer des nouveaux chemins neuronaux puis oui. Exactement. Ça faisait le tour, mais merci. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez applaudir, c'est vrai le monde vous l'applaudir. Pour moi, je fais semblant qu'il y a un troisième rôle. Merci beaucoup. Merci.